C'est un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que la recette que je vous propose, je ne l'ai pas encore testée. On va découvrir ensemble les noix de lavage. Les noix de lavage sont des fruits issus d'un arbre qui s'appelle le sapindus mucorossi, originaire du Népal et d'Inde. Au contact de l'eau chaude, elle dégage de la saponine. C'est efficace à partir de 30 degrés en machine. Tout le monde n'en dit que du bien. On va tester maintenant pour voir si ça fonctionne. Ces noix s'achètent dans les magasins bio ou sur internet. Elles se présentent comme ça. C'est des sachets de 250, 500 ou 1 kg. Moi, j'ai pris 250. On peut en mettre 4-5 dans un petit sac. On met ces noix, enfin les noix de lavage, à l'intérieur du sachet. 1, 2, 3, 4, 5. Vous refermez et vous mettez ce sac en tissu directement dans la machine avec vos vêtements. Pendant ce temps-là, je vous propose de regarder les autres épisodes des bons plans. Il y en a certains qui pourraient bien vous intéresser. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, c'est toujours du temps de gagner. Allez, on retourne à notre machine. Alors, après le cycle, bilan de cette lessive. Tout d'abord, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai fait deux machines entre temps. Et oui, vous n'avez pas vu le tour de passe-passe. Alors, la première, j'avais mis, comme vous le savez, 5 noix dans mon sachet en tissu. Et j'étais un petit peu déçue du résultat. Les tâches ne partaient pas très bien et mon linge n'était pas tout à fait propre. Donc, j'ai remis une machine en route avec cette serviette et j'ai ajouté 5 autres noix de lavage. Ce qui fait que j'ai mis 10 noix de lavage dans mon petit sachet en tissu. Et là, ça a beaucoup mieux fonctionné. Alors, le linge, lui, est propre. Ça désodorise. En revanche, ça ne détache pas très bien, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a encore la tâche. Alors, c'est très très léger, mais il y a encore la tâche au centre du tissu. Alors, je n'y suis pas allée de main morte. Et le concentré de tomate, ce n'est pas ce qui est le plus facile à enlever. Mais voilà, il faut savoir, les noix de lavage n'aient des tâches pas très bien. En revanche, pour le linge ordinaire, ça fonctionne. À condition d'en mettre 10 plutôt que 5 dans le sachet. C'est un peu moins économique que ce que je pensais, mais ça reste beaucoup plus économique qu'une lessive industrielle. Il faut savoir que ces noix-là peuvent être utilisées 3 fois. Donc, après votre machine, il vous suffit de garder votre sac en tissu avec les noix à l'intérieur et de le suspendre pour le faire sécher à l'air libre. Il n'y a pas encore de label commerce équitable. Je vous ai dit au début de cette vidéo qu'elles étaient produites en Inde ou au Népal. Nous avons très peu d'informations sur les moyens de production de ces noix. Il n'y a pas de phénomène d'exploitation massive des salariés par des multinationales comme il peut y avoir pour l'huile de palme, par exemple. Il y a encore des petites familles qui produisent les noix de lavage. Donc, si vous les achetez, vous savez que ça peut aider des paysans népalais ou indiens. Mais, petit bémol toutefois, elles viennent de très loin. Alors, en Europe, il y a des produits qui contiennent de la saponine comme le marron, les épinards, la plante qui s'appelle la saponaire. Malheureusement, il n'y a pas assez de saponine à l'intérieur pour qu'elle soit exploitable comme une lessive classique. En revanche, bonne nouvelle, il est possible de planter chez nous le sapindus mycorossi. C'est un arbre qui pousse dans l'Himalaya et il peut supporter des températures à moins 15 degrés. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller planter mon sapindus mycorossi. Et n'oubliez pas qu'on peut sauver le monde tout en restant dans sa cuisine. Salut ! Sous-titrage ST' 501